Est-il hypocrite d'appeler au boycott de la Coupe du Monde ? Oui, c'est un peu de la provoque. Le lancement de la Coupe du Monde masculine de football, c'est le 20 novembre 2022 à Doha, au Qatar, avec un bilan lourd. Déjà au niveau climatique, on a parlé de la clime dans les stades, mais aussi de la construction de ces stades, du métro ou même des hôtels, etc., de toutes les infrastructures pour tenir cette Coupe du Monde. Mais il y a surtout la question humaine, on parle de plus de 6500 ouvriers morts sur les chantiers. Et depuis quelques jours, plusieurs villes françaises ont annoncé vouloir boycotter l'événement, ce qui veut dire pas de fanzone ni d'écran géant. Déjà quelques semaines auparavant, le quotidien de la Réunion et de l'Océan Indien avait annoncé, avec cette une, vouloir boycotter l'événement. Et encore avant, il y a eu Vincent Lindon sur France Inter. Je pense que c'est une histoire, je pèse mes mots, répugnante. Alors, pour ou contre le boycott ? La vie auprès de la population, il est quand même très partagé. Des réactions beaucoup trop tardives où les gens se réveillent finalement avec 12 ans de retard. Pour le coup, moi je suis totalement court, sachant que je suis effectivement fan de foot, donc j'attends la Coupe du Monde avec impatience. Mais il y a une accumulation d'aberrations écologiques, en termes de respect des droits humains, ou même de procédures à l'affectation de la Coupe du Monde. Pour moi, ça pose un gros problème. Avoir une position massive pour montrer le désaccord, je pense que c'est important. En ce cas, tout ne se passe pas comme s'il n'y avait aucun souci. Que soit le Qatar est fréquentable, auquel cas on lui vend des armes et on organise un partenariat commercial de défense et stratégique avec lui, et donc on participe à la Coupe du Monde, soit il n'est pas fréquentable du fait du bilan carbone de son système de développement ahurissant et des violations répétées des droits humains, auquel cas on ne peut pas commercer d'un côté et prendre en otage le sport de l'autre. Parce que ça voudrait dire que finalement, pendant quatre semaines du tournoi, on fait comme si ce pays était infréquentable et on va le courtiser juste après pour avoir davantage de livraison de gaz. Donc ce n'est pas cohérent. Du côté d'Anessy International, on n'appelle pas au boycott, mais on ne va en aucun cas critiquer des organisations, des individus qui vont faire le choix de boycotter cette Coupe du Monde. Ça fait maintenant plus de dix ans qu'on travaille sur la question des droits des travailleurs et des travailleuses. migrants qui se trouvent au Qatar. Et aujourd'hui, à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde, on n'appelle pas au boycott parce qu'on est toujours en train de négocier avec la FIFA notamment pour obtenir un fonds d'indemnisation pour les travailleurs migrants, c'est-à-dire qu'ils obtiennent réparation et justice par rapport aux violations des droits. Sur la planète foot, on a des personnalités comme Philippe Lam ou Eric Cantona qui se sont prononcées en faveur du boycott. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Début octobre, David Beckham s'est rendu au Qatar dans ce qui ressemble à de la promotion pour la Coupe du Monde. La marque Hummel, principal sponsor du Danemark, a d'ailleurs décidé de protester à sa manière contre la Coupe du Monde, avec des maillots dont les détails sont le moins visibles possible. Même ces appels au boycott, ils sont, je pense, injustes vis-à-vis des supporters et des sportifs qu'on prend en otage. C'est-à-dire ni les supporters ni les sportifs n'ont une responsabilité en fait dans le choix du pays organisateur. Le spécialiste du Qatar dénonce une hypocrisie de personnalité politique française. De la même manière qu'Anne Hidalgo, Martine Aubry, ces dernières années, on ne parle pas du siècle dernier, ces dernières années, avait félicité le Qatar pour la collaboration du pays avec la France. Ces deux femmes politiques étaient aux responsabilités lorsqu'elles courtisaient le Qatar. Et sur la question des droits des travailleurs étrangers, le Qatar a encore beaucoup à faire, même s'il a aboli par exemple la Kafala. C'est un système de parrainage à l'origine de bien des abus dans les pays du Golfe et pas seulement, puisqu'on le retrouve par exemple en Jordanie ou au Liban. C'est-à-dire que quand on a vu des centaines de personnes qui ont eu le courage de mettre Fessé à dos, il faut se rendre compte le courage immense de ces travailleurs. C'est-à-dire qu'ils réclamaient juste d'être payés pour le travail qu'ils ont effectué. Et la réponse des autorités, ils ont été détenus et une grande partie d'entre eux ont été expulsés du territoire. Et donc là, on voit bien les enjeux de respect des droits dans ce pays qui ne sont absolument pas à la hauteur aujourd'hui du respect du droit international et des ambitions aussi du Qatar. Et surtout, il y a la question des responsabilités. Doit-on blâmer uniquement le Qatar ? Et malheureusement, en 2010, il n'y a aucune contrepartie qui est demandée au Qatar pour l'organisation de ce mondial. Et on voit bien qu'il y a une évolution de la part du gouvernement du Qatar, grâce notamment à l'action des ONG comme Amnesty, mais aussi comme Human Rights Watch. Et par cette pression, le Qatar adopte une législation pour le respect des droits des travailleurs qui malheureusement n'est pas assez mise en œuvre aujourd'hui. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'Amnesty, comme les autres ONG, ont toujours soutenu quand le Qatar a pris des positions importantes. Mais malheureusement, là, à quelques semaines du coup d'envoi, ne le contenait pas. Et la FIFA, en tant qu'organisatrice de la Coupe du Monde, a une responsabilité vis-à-vis notamment de tous les chantiers des entreprises auxquelles elle a fait appel pour construire, notamment les stades, mais aussi toutes les autres infrastructures, le métro, tous les hôtels. Il faut se rendre compte aussi de l'immense chantier qui a représenté aussi cette Coupe du Monde dans le pays. Alors, aujourd'hui, quels sont les enjeux avant le coup d'envoi ? On essaye de faire un maximum de pression d'ici au 20 novembre pour que, justement, la FIFA prenne un engagement pour les travailleurs migrants. On ne va pas pouvoir changer le passé les violations des droits des travailleurs migrants, mais par contre, on peut réfléchir à un autre héritage qui soit soucieux du respect des droits de ces travailleurs. Mais il y a aussi la volonté d'aller un peu plus loin, que ce soit du côté de la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en Amérique du Nord, ou encore des Jeux asiatiques d'hiver 2029 qui viennent tout juste d'être attribués à l'Arabie saoudite. Il ne faudra pas attendre encore une fois 2026 un mois et demi avant pour dire, ah là là, ce n'est pas bien la Coupe du Monde aux États-Unis. Elle se fait sur ces trois pays, dont deux qui sont quasiment des continents, les États-Unis et le Canada. Donc, c'est maintenant qu'il faut questionner la FIFA et les instances sportives pour qu'elles se renouvellent afin de participer à l'effort général de sobriété. Si ça peut éviter d'autres expériences, je pense que c'est important justement que tout le monde se mobilise, boycotte, entre guillemets, pourrisse un peu la Coupe du Monde pour que ça soit une catastrophe pour les organisateurs et qu'on puisse plus se dire, OK, il y a quelques personnes qui se mobilisent, mais malgré tout, économiquement, c'est bénéfique. Et vous, êtes-vous pour ou contre le boycott ? Comment allez-vous vivre cette Coupe du Monde ? Est-ce que vous êtes pour le Fonds d'indemnisation aux familles ? Dites-nous tout en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada